Val Coginilla, c'est un cheval qu'on prépare pour le prix d'Amérique. Il a très bien gagné le prix des Sevens, c'était sa course qu'il fallait qu'il gagne. Donc là on le prépare pour le prix de Bretagne, en espérant qu'il se qualifie pour le prix d'Amérique. Et ensuite on ira sûrement sur le Bourbonnet, le Bourgogne ou le Belgique, je ne sais pas, je vais voir les prix d'Amérique après. La Cachango, c'est un cheval, on n'a pas été trouvé nard. On a eu une période où il ne partait pas, prenait une période où un mauvais parcours de nouveau dans les 5 ans. Et donc là, l'autre jour, il a fait sa rentrée à Vincennes et il a très 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 bien gagné. Avec un parcours sur mesure, il faut le dire, mais il a très bien gagné. Donc là, il nous rassure un petit peu et c'est un cheval qui pourrait gagner encore une course au dos cet hiver. La Cachango, c'est vraiment le gros sport de l'écurie. C'est un cheval qu'on a attendu, qu'on a castré et là, il a fait sa rentrée à Caen. Il gagne comme un craque. Je pense que c'est un cheval qui s'est cassé encore. Donc on ne connaît pas trop ses limites. Le parcours, c'est un peu comme Klingame. C'est un cheval qui avait très très bien fait au printemps. Trois courses à Vincennes en 18 jours. Et ensuite, le problème, on l'avait arrêté. Il est revenu pas trop bien. Et là, au boulot, il est pas mal. Donc je pense que la course au rentrée, je crois que c'est le 23 qui court, il ne devrait pas être mal. L'Eridan, lui, pareil, c'est un super cheval. Il a gagné 3 groupes 2. Il nous a déçu notre prix de l'étoile. Mais pareil, ce cheval était un peu fatigué. Il avait fait 4 courses en l'espace d'un mois et demi. Donc là, on l'a mis à tranquille un peu repos. Il a refait sa rentrée la gagnée en battant avec Hu Pierre-J. C'est un super parcours. Et je pense qu'il pourrait, on ne le court pas dans le deuxième semi-classique pour le garder frais pour le deuxième des trois ans. Sous-titrage ST' 501